Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais filmer un try-on haul avec mon plus bel accent anglais. Tout simplement, je vais vous montrer mes derniers achats sur Vinted parce que j'ai trouvé plein de petites pépites. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Vinted, je vous invite à le faire et au passage, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram puisque je suis aussi active là-bas presque tous les jours finalement maintenant. Donc voilà pour ça. Et donc écoutez, on va pas plus blablater hein. C'est parti ! Alors vous allez voir, il y a un petit peu de tout en termes de vêtements. Il y a des vêtements d'hiver et des vêtements d'été. Moi j'ai fait au coup de cœur donc il y aura de tout. Et comme à chaque fois, je vais vous mettre le prix de l'article seul et le prix en dessous de l'article avec la protection acheteur et avec les frais de livraison. Donc pour commencer, on a un petit top de chez Cheyenne qui est juste sublime. J'essaye de trouver le sens pour vous le montrer. Oh, je ne vais pas y arriver. Un petit top à fleurs verts, un peu cache-cœur sur le devant avec un élastique qui cintre à la taille. Il fait manche un peu chauve-souris, genre il est magnifique. J'adore la couleur, j'adore les petites fleurs. Regardez ça, c'est vraiment, c'est trop trop canon. Ça pour le printemps, pour l'été, ça va être trop beau. Donc j'avais peur qu'il soit hyper court et en fait pas du tout. C'est pas crop top, trop contente, il est trop beau et j'ai trop hâte qu'il fasse beau juste pour le porter. Même si je reste quand même team automne-hiver, faut pas déconner non plus. Alors on va rester dans la saison du printemps et de l'été surtout. Je me suis acheté, j'ai complètement craqué quand je l'ai vu. Une combinaison pantalon rouge avec des fleurs magnifiques. Colle en V, petites bretelles qui sont réglables. Le derrière, il est basique. Et puis il y a des poches, il y a des poches, ok. Et c'est trop pratique. Et ces pantalons, j'adore et je trouve ça magnifique. Le seul bémol, c'est que c'est un petit peu transparent. Donc je pense qu'il faut faire attention au sous-vêtement que tu mets. Mais ça pour les soirées d'été, ça va être canon. Donc c'est une Lea Z boutique. En fait, moi quand je fais mes recherches vintage, je fais vachement en fonction des marques que je connais. Donc souvent je prends du Shein parce que je sais que ça me va et que j'aime bien. Je prends souvent du Lea Z boutique. Je prends aussi du Zara. J'essaye de prendre des marques que je connais. Comme ça je sais que je ne serai pas déçue par la taille notamment. Alors j'ai craqué. J'ai complètement craqué en me disant que j'aurais pu m'en faire une chemise robe. Mais ce n'est pas assez long. Mais c'est trop beau quand même. J'ai pris une chemise. Attendez. Je vous reboutonne tout ça parce que là c'est le bazar là. Là ça ne va plus la marque. Oh là là, il y a dû laisser aller. Je suis désolée, je suis un peu surexcitée. Parce que j'ai un entretien d'embauche dans deux heures. Du coup je filme une vidéo pour essayer de me calmer. Ah ah ah, j'ai peur. Regardez cette beauté. Cette chemise. Alors ça c'est magnifique. Ça c'est canon. Donc du coup c'est une chemise longue que je ne peux pas porter en robe parce que c'est trop court. Mais j'adore les carreaux, j'adore les couleurs. Ça pour l'automne c'est magnifique ça. Même l'hiver, enfin c'est trop beau. Et elle est d'une matière, je ne saurais pas vous dire quelle matière. Mais c'est un peu épais, c'est un peu chaud. Et c'est d'une douceur surtout, on dirait un petit plaid. Et c'est pareil, c'est un lait à z boutique. Mais je l'adore. De toute façon vous allez l'avoir porté. Et porté, enfin je trouve que ça rend trop bien. Soit fermé. Et du coup ça te fait juste une chemise large et longue. Soit ouverte et ça te fait un gilet à chemise. Tu vois une surchemise. Et c'est trop 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 beau. J'ai trop hâte de porter tout ça. Alors je le fais très rarement parce que je trouve ça très risqué. Mais des fois j'achète des pantalons sur Vinted. Jusque là j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Et là j'en ai acheté un de la marque Tally Weigle. J'ai pris en fait une coupe que je sais normalement qui me va. Dans la même taille etc. C'est en fait une coupe skinny, taille haute et push up. Donc en fait t'as des petites poches et t'as une forme qui fait que t'as l'impression. Ça donne l'illusion d'avoir des plus grosses fesses. Oui j'aime bien. J'ai besoin. J'ai pas beaucoup de fesses donc. Et donc je l'ai pris en bleu assez classique délavé comme ça. Le petit problème c'est qu'il est un peu trop petit pour moi. Parce que j'ai pris du poids ces derniers temps. Et du coup il est un peu petit. Et l'élastane... Il est un peu petit quoi. Donc j'espère que je vais pouvoir le porter. Mais sinon il est trop beau. Il est vraiment... Chut arrêtez de me parler. Il faut parler trop les copains. L'effet push up à chaque fois il y a ce petit trait là. Donc je sais pas à quoi ça sert. C'est pas une spécialiste. Mais en tout cas il est beau. Il est vraiment beau. Il est en excellent état. Mais j'espère juste que je vais pouvoir bien le porter. Effectivement comme j'ai envie de le porter quoi. Parce que quand j'ai vu que j'avais du mal à rentrer dedans. Je me suis dit ah oui. Effectivement t'as pris du poids. Bon. Les amis. Je suis tombée en scrollant. Et en étant sur ma page d'accueil sur. The pair de chaussures que je cherchais. Que je voulais. Qui est pourtant basique. Mais j'arrivais pas à trouver. En fait je voulais des bottines. Qui fassent un peu chaussettes. Mais qui montent pas trop haut. Mais que ça soit pas matière chaussette. Que ça reste du 6mm cuir. Mais que ça colle à la cheville. Oui j'ai trouvé. J'ai trouvé le Saint-Gral. Oui. Elles sont trop belles. Est-ce qu'elles sont pas magnifiques ? C'est magnifique. Elles sont en plus comme neuves. Je... Waouh. Donc ce sont des bottines à talons. Alors le talon est hyper élevé. Mais comme il est très large. Et qu'il y a une plateforme. Franchement moi qui ne sais pas marcher avec des talons. Bah je marche trop bien avec. Ça rend trop bien cet effet un peu chaussettes. Vous voyez c'est ça que je voulais. C'était que ça monte un peu. Mais pas trop. Et que ça colle un peu à la cheville. Mais pas non plus en matière lait. Donc du coup j'ai réussi à les trouver. Je suis trop contente. C'est des Stradivarius. Et elles vont parfaitement. Oh. J'ai envie de les mettre maintenant là. Mais je vais pas les mettre à l'entretien d'embauche. Non. Ça fait pas assez pro. Vous en pensez quoi ? Je suis con. Vous allez pas me... Je vais avoir la réponse dans deux semaines. Ngh. Ngh. Et pour les trois derniers articles. Ils viennent de la même Vinti. Donc du coup vous allez voir qu'avec les frais de livraison. Forcément le prix va être très élevé. Parce que il y a la protection acheteur. Et les frais de livraison de trois articles différents. Donc j'ai acheté tout d'abord un autre jean. On peut... Oui. Oui. Effectivement j'avais besoin de jean bleu. Je n'en avais plus. Cette fois-ci j'ai pris un Jennifer en taille 34. Et celui-ci me va parfaitement. Donc c'est vraiment un jean bleu brut. Un petit peu délavé. Mais un tout petit peu. Et il est classique. Sinon franchement il a rien à dire. Et c'est vraiment le jean basique à avoir. Il m'en fallait un. Parce que je n'ai plus de jean bleu en fait. Je me suis dit. Oula. A part un jean mom. Mais du coup j'avais plus de skinny en bleu. Donc je suis trop contente. Ça y est. J'ai enfin de nouveau un skinny en bleu qui me va. Un autre qui peut-être est un peu petit. Il faudrait que je perde mes petits kilos superflus peut-être. Je ne sais pas. Ensuite donc de la même vendeuse. Je me suis acheté un petit pull rose. Ah il est trop kiki. En ce moment je suis à fond dans la couleur pour les pulls. Enfin j'essaye d'avoir plein de couleurs différentes. Parce que j'adore. Et là j'ai pris en vieux rose comme ça. Trop beau. Avec les petits motifs ajourés devant. Ça rentre trop bien. Ça c'est un pull de la marque Tallywage. Que j'ai pris en taille S. Et il me va nickel. Franchement il est trop beau. Et le machin t'as l'impression. Tu lui rajoutes une étiquette. Et ça y est t'as l'impression il est neuf. Et on passe au dernier article. Qui est un beau coup de coeur aussi. Toujours de la même vendeuse. J'ai pris un pull blanc basique. En fait je cherchais de base un pull blanc basique. Parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de pulls de plein de couleurs. Mais j'en avais pas un blanc. Donc j'ai pris ce petit pull blanc qui est très très basique. Alors qu'il est quand même un petit peu... Non il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Il n'y a rien. Il est très basique. Waouh. Le seul inconvénient. Ça j'en ai pas rendu compte. C'est qu'il est hyper crop top. Donc du coup je pense qu'il faudra toujours que je mette un débardeur en dessous. Quand je serai au travail. Parce que je ne me vois pas me balader en crop top au travail. Je ne sais pas. C'est peut-être moi qui me met des barrières bêtement. C'est possible. C'est totalement possible. Et puis même pour l'hiver en fait. C'est surtout que l'hiver... Bon mettre un crop top l'hiver. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fou. Mais je le trouve trop beau. Et en fait il est vraiment... Il est comme neuf. Et il est d'une douceur. Mais d'une douceur. C'est incroyable. J'aimerais que vous puissiez le toucher. Parce qu'il est vraiment hyper 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 doux. Bon voilà tout le monde pour mes dernières petites trouvailles vintage. J'ai quand même bien craqué. Mais j'avais fait un gros tri récemment. J'ai craqué. Vinted c'est la vie. J'achète mes vêtements que là-bas maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez plus de je teste vraiment sur ma chaîne depuis un moment. Alors déjà parce que j'ai fait une pause de deux ans. Mais même parce que je ne suis plus du tout. Enfin je n'achète jamais du neuf. N'hésitez pas à me donner vos petits comptes vinted. Que j'aille faire un petit tour sur vos dressings. Pour voir si il y a des petits trucs qui peuvent me plaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'aura fait trop plaisir de la filmer. Et puis en attendant la prochaine. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501